et salut salut tout le monde bienvenue sur super féduseur j'espère que vous avez bien twitch et youtube on se retrouve donc sur link le roi qui est donc la plateforme twitch personnel de la chaîne link et je public super séduiteur qui est donc un jeu pc nous allons poursuivre l'aventure immédiatement let's go mode histoire c'est parti et donc on est au chapitre 8 la dernière fin donc on a fait le chapitre 7 avec kate on a réussi à obtenir son numéro on va proposer un rendez vous et là ça va être coéquipier ton pote n'est pas très délicat mais c'est un bon gars et avec ton aide il pourrait enfin rencontrer rentrer accompagné à tout ce qu'il faut pour être un bon coéquipier quitter le bar avec les filles ok ok très bien bah écoutez let's go c'est parti oh putain alors attendez qui serait le meilleur coéquipier coéquipier un gars attirant réponse à une ex un gars moche qui te met en valeur d'un gars attirant une ex clairement pas non parce qu'elle va être craché sur ma gueule ça passe alors ensuite qu'est-ce que c'est allez vous élaborer des codes secrets élaborer des codes secrets à utiliser en parlant aux filles n'élaborer pas des codes secrets on va en faire elle est pas moche aussi un peu plus grand que moi mais bon j'aurais préféré qu'il soit plus petit ça va être drôle on dirait que je vais lui chez moi ça c'est la grosse mission là mais j'ai rien retenu là putain mais je suis dans la merde j'ai rien retenu ok c'est la merde tu rebloves merde mais je suis dans le caca j'ai pas retenu quoi que ce soit putain ça merde pas de mémoire le mec qui m'a parlé deux ans après je savais déjà plus qu'il me dit merde je vais dire n'importe quoi à n'importe quel moment ça va être trop drôle oh putain ça merde le mieux c'est de pas inviter une meuf à des soirées comme ça t'es tranquille personne de ton merde tu peux jouer au poker sans que elle te casse les couilles sur le canap' quoi allez let's go elles sont pas ou du tout c'est la merde oh quel beau gosse celui-là attention on a repéré des belles plantes là la blonde quand je vais voir les têtes d'abord c'est pas un player un player ce gars c'est pas possible mais qu'il ose pas y aller bordel de cul en lui alors prend lui 100 dollars et dit que tu ne lui rendra que s'il aborde dit que s'il n'y va pas leur parler tu le feras et tu parras très fort pour que tout le monde entende dit de prendre un shot pour avoir davantage confiance oui je suis pas dit c'est quoi réponse à pas les couilles c'est un pote on sent pas les couilles si je me bique et moi quoi c'est drôle bon par contre nous c'est pas 100 dollars c'est 2 euros je veux dire que pour deux euros on y va allez let's go porte tous tes couilles ok mais faut pas faire ça c'est coeur bleu faut pas faire ça devant les meufs elles vont comprendre qu'il ya un truc qui se trame c'est quand même drôle c'est bien fait je trouve cette séquence elle est drôle ça va être ça va être drôle je pense allez-y ensemble ton avis y va tu attends un instant tu vas d'abord pour prendre la température puis ton ami vient on y va ensemble elles sont deux on est deux quoi caca putain sa mère merde c'est à une blague mais elles sont deux on est deux putain sa mère on s'est chié là ton ami va et tu attends un instant on va faire ça quelle merde pour moi c'est mieux d'y aller à deux elles sont raisonnées j'ai peur que vous n'êtes pas d'essayer mais j'en sais rien démerde toi du demander vous êtes en train de critiquer les mecs dit lui de lancer la conversation avec désolé pour le retard le travail qui était atroce d'utiliser la technique des jeunes financiers qui a déjà fait ses preuves dit simplement d'aller lui mettre la main aux fesses dit lui d'être lui même et de parler de star wars alors une technique qui a fait ses preuves vas-y hop ah mais du coup elle va la connaître je sais pas la blonde et ça va can i ask you a question yes sure my friend dated a girl for a month and yesterday he proposed to her do you think one month is enough time to figure it out everything about a person oh yes you think no yes why because it's too quick you know i don't think so i'm happy for the baby i must agree with you i think it's too soon and by the way my name is greg okay et moi j'arrive derrière comme un prince c'est ça cellule est neuf ça baisse ou quoi alors comme ça on veut baiser greg il a la sévice et la sévice c'est bon greg au revoir super technique on en deux temps attendant tu allons les rejoindre une minute il faut pas laisser 20 minutes passer je vais pas aller chier et après je sais les filles ont attendé je puis un peu la merde j'arrive ça dépend si elles sont moches franchement je m'en bats les couches je laisse mon pote en plan et moi je vais à l'estream et je rentre et je vais jouer à bowser fury voilà ok c'est quoi la suite alors que diras-tu quand tu le rejoindra approche de monde s'il dérange un prochain dit je vois que vous avez rencontré le tueur en série du coin salut alors qu'ils sont ces deux modèles faisons de leur vomir dessus vas-y b c'est drôle c'était bien ou pas oh non pourtant il a rigolé quand il a dit c'est drôle merde ah vas-y ça m'a saoulé là alors à quand on attention à ton ami aux filles aux deux filles pardon plus attention la fille qui plaît à ton ami si plusieurs filles qui ne plaît pas à ton amie mais plutôt ça en fait on va l'aider c'est lui qui doit rentrer avec une meuf non plus il veut la blonde nous on veut rien du tout harry potter je t'adore oh putain comme l'engueu on se mouille quand même pour notre pote là il a intérêt de nous payer une bonne bière ok c'est coeur bleu quand même on est un bon coéquipe bien sûr moi je ferai pas les poches me dit que je parlerai d'harry potter avec avec les moches il n'y a pas de soucis c'est pas grave je m'en fous ça me va très bien pour vous dire où est la rue de merde et là tu es en train de pisser et elle voit ta couille super voilà le genre d'aventure qui nous arrive bien sûr on dévoile tout sur internet bien sûr parce que c'est plus drôle paris de 50 millions degrés et des donjons sexuels des donjons sexuels c'est n'a le bac ou quoi c'est rare de lire de livres des de quoi c'est rare de lire des livres de nos jours c'est bien parle beaucoup de ce que tu dis on va dire on va faire plus et puis on devrait dire qu'on a 40 ans et puis on devrait dire qu'on a 40 ans aussi oh putain l'autre il sait pas se démerder je trouve que tu as une jolie voix il n'a pas l'air de bien se démerder putain il va falloir qu'on l'aide le pauvre c'est wagner ça encore il connaît le barman sur c'est encore parti en couste soirée je vais encore finir par enculé mon pote à la fin de la soirée c'est tout ce qu'on va gagner mais on est en train de parler d'un coup et ce que ça boit on est en train de le vendre c'est vrai jean clement ce fils de putain au jeton rapporte nous du champagne alors raconte une histoire en barrage sur ton ami si d'avis qu'elle lui plaît et qu'elle a de la chance et c'est l'inviter les deux filles à un plan à trois pendant son absence parlant dans les géniales que tu les dernières ans parle d'une fois où tu as aidé et explique pourquoi vous êtes meilleur ami on va encore essayer de le vendre allez let's go on est vraiment un gros putain un putain de bro quoi beat him forever quoi il met un peu deux heures chez le vert putain de merde c'est pas à quatre pattes cette maison ça marche ou pas ? if you can do this kind of thing for your friends and if they can do it for you it has a huge effect when you say things about yourself is bragging is bad but when someone else says something about you it's incredibly powerful so think about something nice that you can say about your wingman and try it next time yeah so that's good anyway i'll look hey rich he needs my help i'll just get the drinks hang on a second on abandonne les meufs all right what do you got here what do you get in the whiskey pot yeah i hope it's a double there you go oh thank you oh thank you thank you so so cheers 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 non mais dans quoi c'est une baraque it's a nice one ah c'est chumelux ça t'es beau j'en met de vodka t'es chiant en fait t'es un troll putain mais on répond au téléphone qu'est ce qu'on fait oh putain elle me veut merde écoute ma grande a tapé un peu trop de champagne je vais je vais t'appeler un uber sois froid dit que tu as une copine dit que tu as une copine mais que vous pouvez quand même coucher ensemble la glace drag la comme s'il te plaisait vraiment merde je sais pas mais c'est mon poste qui doit choper moi je suis pas fou vas-y c'est quoi je sais pas ce que je dois faire c'est toujours les plus calme qui coeur bleu il faut pas qu'elle s'ennuie si elle est moche et que tu en veux pas tu vas pas exprès la draguer putain après tu vas te ramasser le lèdron à la baraque super c'est pas halloween tous les jours j'ai pas envie de lui faire à bouffer le matin au petit déjeuner bouffer tout mon frigo cela elle va faire fouiller dans toute ma cave à champagne encore alors garde les filles l'une à côté de l'autre fait en sorte que la fille tourne le doigt son ami en se déplaçant vers l'extérieur je sais pas on va essayer de la déplacer si prend un tir paul let's go putain mais on va encore se la taper à la fin de la soirée on était parti pour rien du tout par vrai ça on peut pas être tranquille une seule fois sans devoir se taper des filles qu'on veut pas on est quand même des sacrés salauds qu'est-ce que tu as mangé tout quoi t'as pas mangé t'aimes bien les bons poireaux quoi beaucoup de documentaires mais on va l'intéresser à mort là c'est sûr encore une qui en a un mais c'est pas vrai on va nous vouloir parler des poissons génial on va nous parler de poissons c'est incroyable par une autre safari de chasse en afrique du sud parle de ses passe temps pose des questions pratiques pour savoir si elles vivent ensemble ou travaillent le lendemain merde je sais pas vas-y on va faire ah allez je sais pas je sais pas c'est ça c'est cool je sais pas si c'était bien ça pour l'instant on gère mais je sais pas la tournure la fin là je sais pas du tout ce que ça va donner encore encore un truc qui me paraît improbable j'ai hâte de voir le résultat de ce qu'on va faire alors attendons il va se passer quoi là ok ah qu'est-ce que et là c'est le moment de merde alors attends propose de prendre des photos et de la toucher est-ce que tu sais que je suis pasteur je devrais vous marier ici même faire une cerimony avec les je le veux je finis sur vous pouvez embrasser un marié des amis c'est là qui tu parles qui vont très bien ensemble et encourage les à se rapprocher mon travail bon mon travail terminé amusez vous bien bah vas-y c'est 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 parce que elle elle est toute miniscule Ecoute merci bonne soirée je reviens c'était bien ça c'était bien ça YES tu ne le dis pas publicement tu ne le dis pas à elle mais tu le dis à mon ami parce que tu sais qu'après cette interaction ils vont parler de lui et tu veux que la fille que tu parles puisse dire des choses très bonnes sur ton ami c'est donc c'est la bonne choix c'est la bonne choix eh ben putain on est en mission infiltration incroyable ça fonctionne parfaitement propose d'une soirée échéance bien sûr d'aise ton amie définir la marche à suivre propose d'aller ailleurs et personne la fille à qui tu parles de venir afin qu'elle puisse convaincre son amie je ne sais pas on va le laisser choisir qui veut c'est ce que je pense c'est ce que je pense mais attendez un second yo greg qu'est-ce que tu veux faire peut-être qu'on devrait aller bowling bowling maintenant ? c'est 1 am c'est un bon moment de bowling qu'est-ce que tu penses ? non je ne pense pas je ne pense pas c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ah putain mais c'est un couillon putain merde il a vraiment pas géré ce trou de balle en plus nous on dit à la meuf t'as des chaussures de bowling non vas-y bah on va aller ailleurs alors c'est vraiment un blaireau ce gars je pense que c'est une bonne idée oui venez on se casse d'ici c'est de la merde oui c'est une bonne idée oui 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 ok allez on a insulté la soirée alors que putain super c'est exact on va se faire se casser de la soirée c'est un peu nain on va à une soirée et après on dit que c'est la chier super c'est vrai c'est de l'ado cassons nous on a vidé le bar du gars et ensuite on se casse on est un super séducteur nickel 93% de bon choix on a géré nickel on a chié sur quoi ah je peux pas cliquer dessus c'est ah attends ah si on peut aller dessus on a chié sur celle là approche toi elle dit que vous avez rencontré le tueur en série du clan ah oui c'est vrai bon c'est pas grave mode histoire on poursuit bureau chapitre 9 c'est un terrain dangereux mais tu en pinces pour ta collègue seras-tu capable de naviguer dans ses eaux troubles et de lui inviter un rendez-vous bute la voir dehors du boulot en tête à tête les draguer au bureau c'est la merde c'est la pire des choses à faire je vous le déconseille elle est pas super canon on dirait un fond vert derrière on est trop chaud on est en chien sur elle c'est un truc de fou putain ah putain mais il faut la draguer et c'est une meuf du boulot et elle a l'air péteuse elle a l'air de chercher le friquel oh putain je l'aime pas je la déteste tu travailles sur le rapport comment ça se passe ah pardon oh non tu joues encore à Candy Crush tu es au niveau 495 incroyable c'est qui ce gars il est musclé est-ce que tu devrais regarder des hommes nus au travail tu travailles sur le rapport comment ça se passe bon sang je suis sexy si on travaillait pas ensemble j'ai pas à te sauter euh putain pour la draguer vas-y on va faire C je sais pas du tout comment elle a l'air trop sérieuse elle est pas ouf oh elle a l'air trop sérieuse elle a l'air sévère de ouf elle elle aime le bondage je peux vous le dire c'était bien ou pas ? quoi ? quelle merde ça pue la merde de cette histoire je vous jure je vais faire que des choix de merde je suis sûr je veux jamais savoir quoi choisir avec elle merde putain on joue au Gossip Girl putain on joue au Gossip Girl dame lui ce qu'elle a fait pendant le week-end dit que c'est vraiment dommage qu'ils aient arrêté le repas gratuit du vendredi parle de la fille sexy à Kakel tu vas coucher la semaine passée pour la rendre jalouse ah je sais pas je sais pas du tout ah ou c'est vas-y c'est fuck it de toute façon je pense que je vais faire de la merde il y a moyen je pense que j'ai encore fait de la merde ça c'était la première fois que tu la rencontres euh secondes mais la première fois c'était 5 minutes donc elle n'était pas une prostituite ? non non je n'ai pas payé j'ai juste acheté des drinks et on a encore fait de la merde je pense qu'avec elle ça va pas marcher du tout et donc je suis dit je passe j'ai encore à la maison et elle dit je suis dit je ne sais pas mieux et je me suis dit, c'est super chiant Et comme trop m'hommes, c'est uneС maison Et la vente après 2h Et puis j'ai finalement el j'en l'ai fait l'envie Tuck Reporting même 5h30 Elle dit, j'ai marqué C'est le meilleur Et je me suis dit Et je me suis dit, mais je me suis dit C'est là où j'ai tâche On se fie cassé là Non non là on se chie là Ok c'est pire que tout là on s'est enfoncé mais qu'est-ce que tu veux draguer celle-là elle est moche c'est pas du tout un bon sujet on s'est chier Demande lui ce qu'elle a fait pendant le week-end je pense qu'on est dirigé de la pire des façons Jeune Pas encore C'est pas mal ça je pense Ça va Je vais en avoir besoin parce que j'ai des petites collègues au goulou là Va falloir que je fasse des petits plans avec Ok Ok Oh hey um next weekend this uh holiday weekend next today so you got you got any plans? I do I do I'm going to a sex with my friends Oh yeah Maybe you'll get married you never know there Oh you're gonna get oh you're joking Oh yeah 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 of course yeah And you? Um yeah I've got big plans um just got a few options need to decide different people invited me to cool cool things and trips What are the options? Oh you know like flying places some cool parties and um one of my friends is like friends with uh celebrity and like house party in Hollywood Hills and stuff Anyway I'll tell you I'll tell you after Yeah cause I'm not sure I need to choose really I get a lot of invitations Alright alright make your choice wisely On raconte tous ces trucs On mitone de ouf Hey I know you've got this report to finish but you do seem like a bit more stressed I know I'm very stressed I mean with this new boss with the head of the department he's putting so much pressure on us I really don't like the direction that the company is going Yeah you're right he's just a dickhead really to go honest I think what we should do is we should sneak into the office like at night when no one's here Go into his office and just take a dump on the floor Maybe piss everywhere or something like that Maybe burn some shit How old are you? Uh 35 Oh these kids games Kids games Oh no! You've heard of work I think Yeah but look he's a dickhead I like taking dumps J'aime faire caca Hahahaha Oh you try to tell it ever for dumps you know not people's offices Oh elle est pas drôle Putain mais elle a quel âge franchement ? 65 ans ? Oh franchement une petite frotte dans le bureau ça dérange personne J'ai pas chier ici On vérifie quand même au cas où c'est son Elle se marre Ah mais putain mais elle est trop galère cette meuf c'est pas possible Oh elle est casse mais c'était sûr je savais dès que j'ai vu sa tronche et ses mains C'est mort avec elle Ah putain Ah putain mais je sais pas quoi répondre à cette merde Vas-y dès vas-y je sais pas En fait je pense qu'il faut que je fasse tout l'inverse de ce que je veux dire Parce qu'elle est insupportable Je pense qu'il y a des exercices et toutes les choses comme ça En tout cas, allez avec ça Cette société n'est pas réelle Just imagine, je ne suis pas réelle C'est sérieux ? Tu sais comme un film ou un jeu de computer Il y a des gens qui nous regardent maintenant C'est pas réelle C'est pas réelle C'est pas réelle C'est pas réelle Je fais ce report C'est pas réelle Et puis tu ne te sens pas stressé C'est pas réelle C'est pas réelle C'est pas réelle Peut-être que je vais obtenir une promotion aussi Oui, une promotion aussi Maintenant tu l'as vu C'est... C'est... C'est juste fou avec elle Ça ne marche pas, non ? Ça ne marche pas, non ? Non mais c'est une blague ? C'est une blague ? Elle m'énerve ! Je ne sais pas Je m'en fous Qu'est-ce qu'il faut ? C'est pas la bonne façon de faire un département Et... Tu ne peux pas mettre trop de pression sur les gens Parce que sinon tu ne vas pas faire le meilleur Donc... Tu es totalement correcte Sur ce... Je sais... Je sais... Le boss ancien était tellement mieux Et... Et... Son couche est tellement malade, non ? Il a un sens très bon Il a un sens très bon Le mec n'a pas de taste C'est sûr Et il a dit Je suis tellement cool Il a sa voiture de flash Regarde-moi Je suis venu En fixant tout Mais il est juste En fait Je suis le seul qui fait du argent Et toi le seul qui travaille pour moi C'est vrai ? Hum hum Avec ça on va draguer vraiment ? Oh putain Mais c'est pas bon non plus On a fait les trois réponses sur quatre Qui étaient mauvaises Bravo Là c'est... On s'enfonce dans... Les profondeurs des ténèbres Clairement... Mais je le savais Dès que j'ai vu sa tronche Je m'en doutais Qu'elle a nous cassé les couilles Je m'en doutais Regardez sa tête Elle a juste envie de casser les couilles à tout le monde Elle est placée de la vie Je me suis appréciée là Et j'ai pensé que je pouvais faire tellement de plus Nous vous apprécions Merci beaucoup C'est très beau Ne vous l'oubliez Je ne vais pas Je ne vais pas Merci Merci Mais... Est-ce que tu es single ? Oui Pourquoi tu dirais ça ? Je sais Regarde comment tu es très sexy Et fais beaucoup de make-up Et quand tu marches Tu es comme Tu es comme De l'autre côté Pour que tous les gars puissent voir Et c'est nouveau pas bon Ah merde On est en train de s'enfoncer J'en ai tellement marre Il se dresse tout seul Non mais là c'est incroyable Tu m'appelle une prostitute ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah merde Non, 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 non Il ne veut pas dire que tu es une prostitute C'est juste que si tu le fais une fois C'est à peu près C'est à peu près une partie 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 Je ne sais pas quoi faire avec elle Je ne sais pas quoi faire Je ne sais pas quoi faire Putain On va lui demander direct en fait Vas-y fuck Ce que je fais pas du tout avec une nana en temps normal Vas-y fuck it Ah merde Ah merde Ah merde Pourquoi ça me fait sourire ? Tu sais Tu peux être libre Et rencontrer de nouvelles personnes Et tu sais Qui sait qui c'est Que tu serais avec toi Tu sais Peut-être quelqu'un près Peut-être quelqu'un Peut-être quelqu'un Peut-être quelqu'un Peut-être quelqu'un Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Elle veut pas se faire aborder C'est tout Elle aime être désagréable C'est sa passion Après le déjeuner Mais on arrivera à rien avec elle A rien du tout On a bouffé un bon burger Comment la maths C'est incroyable Qu'est-ce que tu as pour lunch Aujourd'hui ? Indien Indien C'est cool Je l'aime Parce qu'en Angleterre On a perdu des restaurants indiens Et tu sais Il y a tellement de restaurants indiens Je l'aime beaucoup Qu'est-ce que tu as ? Euh... Chicken curry ? Oui, spicy Oui, spicy Oui, spicy Je l'aime Oui, oui, oui Bon appareil Bon appareil Oui Il sait moi Putain Putain Poupé va me faire une tasse de thé Je veux ce rapport sur mon bureau à 9h Taka Ce rapport me pose problème J'aurais peut-être plus d'inspiration S'il me sucé sous le bureau Oh putain Non mais ce qu'elle pense de la chaleur Elle parle de la météo en Angleterre Vas-y On va faire B Vas-y On verra, je sais pas Elle veut qu'on soit son chef Elle veut qu'on soit son chef Elle aime ce qu'on lui donne des heures J'ai crois Putain mais c'est incroyable Ça y est on reprend là On reprend du poil de Headless Let's go Ça y est c'est parti Il faut la dresser cette pute Voilà ce qu'elle veut Et Est-ce que ça te dirait de dîner avec moi ? Est-ce que tu veux venir chez moi ce soir Et je nous prépare à manger ? Sortir avec un collègue ? Est-ce que tu veux aller au Shamrock avec moi Et d'autres personnes du bureau ce soir ? Merde Là on s'enfonce de nouveau C'est la merde Putain je sais pas Vas-y la A C'est du hasard Hey listen Um 8 p.m. Thursday I've got reservations For this italian place Bistro Cafe Romantico Ok, I heard a lot about it You wanna go with me ? Who else is coming ? Personne There's me, there's you And it's reservation for two actually I wanted to take more people I was like Give me your biggest table And all that But they said Oh sorry we only have table for two And then I was like Oh no, what should I do ? Who will I invite ? And then I did like you know Randomly Generator thing And it will do So I'm a like a girl I mean it could easily been anyone You know Thomas All those cool guys My friends It was you So What do you think ? Are you free ? Thursday 8 p.m. Thursday 8 p.m. No Cafe Romantico You've got nothing there You're free right ? Completely busy Oh what ? Something just came up Oh You don't see it on that screen But something just came up Eh bien sur Ok Maybe another time Maybe another time Maybe another time I'll just invite one of my other friends Probably not They all want to come So I won't be there alone Sitting and drinking On s'enfonce putain Of course Enjoy Vas-y mais Coeur brisé Putain mais avec elle c'est incroyable On fait de la merde C'est ma pire Ma pire session du jeu quoi De tous Ma pire Vas-y On va lui proposer avec les autres là Au Shamrock Hey listen Me and some of the guys and girls We're going to Shamrock after work All right You want to come ? The pub around the corner Yeah that one they have pool and darts and ping pong all that stuff Yeah I heard a lot about it You want to go ? You want to join us ? I would love to I would love to Thank you so much for the invitation All right Of course it's gonna be good All right Doing well there Because the best way to invite a colleague out Especially if you're not sure Is to arrange some kind of group event So that's the way to bridge that gap between people that are just colleagues People that see each other so closely C'est compliqué cette mission là je vous jure Putain elle est pas facile Quelques jours plus tard Bon alors attention Là tout va se jouer là je pense Hey you doing any exercise stuff for a moment ? Um yes actually I just started doing crossfit You did crossfit Yeah Attention Faut pas lui dire n'importe quoi là On voit que tu fais du crossfit tes jambes sont sexy Ça se voit j'aimerais pouvoir te recouvrir du l si on travaille pas ensemble Le crossfit c'est pour les bobos primeurs qui n'existent qu'à travers leur stupide corps Je voulais commencer le crossfit mais j'ai pas trouvé la bonne salle Où est-ce que t'en fais ? J'aime pas trop m'excuse Je préfère les vrais sports comme le tennis, la marche ou le vélo Je vais lui demander de dé C'est bien C'est bien Elle va croire que je suis un violeur Que je vais la suivre Et faire quelque chose de loin du travail Faire quelque chose de socialement Alors parle de ce que vous aimez faire d'autre en dehors du boulot Parle de la fête du bureau à venir On va essayer de parler un petit peu d'autre chose que le bureau Karen Oui Je voulais savoir, tu dis que tu fais crossfit Qu'est-ce qu'il y a autre ? Tu vas dehors avec des amis et les autres pour le week-end Mais qu'il y a autre chose que tu veux faire ? Non, rien n'est pas excitant Je vais dans les films Je prends des photos J'aime la photographie J'ai aussi la salsa Salsa ? Oh non, j'ai fait ça quelques fois Oh vraiment ? Est-ce que c'est bon ? J'ai fait mieux J'ai fait mieux Mais tu sais, il y a toujours l'instructeur Il est incroyable Et évidemment pas comme ça Mais c'est mieux que quand j'ai commencé C'est comme ça que tu peux faire la salsa C'est génial Je pense que c'est un compliment Oui, c'est un compliment Le gars, il a semblé assez efféminent Il m'a changé Je ne sais pas si c'est ton coach Et qu'est-ce que tu fais dans ton temps ? Elle me pose une question, c'est pas mal Oh non, de nouveau le squash J'ai dit que j'aime la photographie parfois des danse Un petit peu de gym Mais aussi, le climb Oh vraiment ? Oui Mais pas de mountain climbing Tu sais, comme une main avec une main Mais comme des pierres artificielles Oui, c'est très cool C'est intéressant Qu'est-ce que tu fais ça ? Je me pose plein de questions là Ça a l'air bien parti là Enfin quoi ! C'est une bonne partie là 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 J'ai eu beaucoup de bonnes revues sur ce sujet Tu veux aller ? C'est une bonne nouvelle, oui, oui Quelle est-ce ? Je veux dire, tout d'entre eux Qu'est-ce que c'est mieux pour toi ? On va dire le soir Le soir c'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon, juste après la chambre Tu es joli Tu vas à la chambre ? Bien sûr que je le fais C'est bon, oui, je vais Oui, je vais Mais bon, on va le faire Mais bon, le soir c'est bon, le soir c'est bon Oui C'est bon On a failli se faire niquer là Tu vas à l'église ? Ah non mais franchement Qui va à l'église du niveau ? Plus personne Les américains peut-être Comment tu remarques ? Je te mate tout le temps Ah putain, ça se termine comme ça quoi D'accord Il faut que tu ailles parler à Michel des ressources humaines tout de suite Et que tu prennes congé pour aller au Malib avec moi Tac hein On prend congé demain, on va à Las Vegas en voiture On reste après le travail ce soir et on fait un film pour nous On dit A A et B à mon avis c'est pareil C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ok, allez Je suis parti C'est parti Je voudrais Je voudrais Je voudrais Je voudrais Je voudrais C'est parti Pas mal C'est super dur avec elle, c'est incroyable Quelle merde C'est parti 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 Merde Au bar à 20h Au café à 14h Au bar à 20h Dure bleu C'est parti Pourquoi on fait cette tête ? Comment on fait ? Pourquoi j'ai fait cette tête ? Face à face, côte à côte Face à face C'est parti C'est parti On garde le fauteuil pour nous C'était un bon show quoi ? Non ! Oh ! Chut Oh ! 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 Perfect ! So many people sit opposite each other on first date and it gets really awkward because you've got that eye contact the whole time, you run out of stuff to say, you feel super uncomfortable and the worst thing, you can't touch her up, right ? So it's much better to sit side by side. So how have you been the past few days ? What have you been doing ? What have you been doing ? Actually quite a lot. I went to the gym as usual and then did some work, but it's boring, right ? Oh ! Oh, last night I watched a movie. Okay, what movie ? It was Seven with Brad Pitt, a nice movie. Yeah, it's good, right ? It's kind of psychological serial killer, scary. So you've seen it ? Yeah, I like it. Yeah, it is very scary. I liked it very much. I think it's very smart. It's a strange film for a girl. It's not like Sex in the City or like Finding Nemo or something. It's quite tough film, right ? Yeah, it is. But I like tough films. Ah, it's good. It's not like that. Yeah, I do. I do quite often. I think they make you think and it's interesting. But what if there's loads of blood and people dying, you can watch it or you kind of clabber your eyes and stuff ? Not like that. I wouldn't watch The Saw or something like that because it's stupid I think. But this one is very smart. You should know if you watch it. Yeah, it is very smart. You're always thinking about how they can catch in them. Yeah, exactly. What else have you got going on ? Actually, I'm moving house at the moment and it's very, very difficult and annoying because there are all those boxes I have to move and all my stuff. You have to pack things up. Yeah, pack up and then transport it all. Oh, it's so difficult. Yeah, they say it's a stressful thing to do, to move house. Yeah, absolutely, absolutely. That sucks, yeah. There's so much to do, isn't it, moving house ? It is. It's very, very annoying and difficult and boring. It's gonna be good in the end, right ? You're moving somewhere better or somewhere like disgusting and in the slums or something ? Uh, luckily it's a better place. So I'm looking forward to it actually. Yeah, that's nice. Yeah, when it's all done, it will be good. And you'll have a housewoman party, I guess ? I will. If you do, you know, I'm your man, I'll come and bring some wine and stuff. Okay. I know you're busy now with the house and stuff, but what do you normally do in your three times ? Do you do any sports ? Yeah, of course I do sports. Why of course ? I'm going to the gym actually. Yeah, I like it very much. What do you do there ? I do a lot of different things actually. The main one is doing weights, the usual stuff. Okay. And I also do one hour stretching a week. Yeah. It's very, very painful, but very rewarding as well. For flexibility. Yeah, I like it. You want to be able to do splits or kick people in their heads or something like that. Yeah, that's my goal. Or kick people in their heads or something like that. Yeah, maybe. Okay. And so, and also I do Pilates sometimes. Yeah, so it's interesting as well. And what about you? Do you do sports ? Yeah, I've done lots of sports. I used to do boxing, used to play squash. I always try and do something physical and at the moment I just do normal gym, like weights and things. But I don't get huge because I don't do protein shakes and all this stuff. That's good. Just go to the gym and I'm doing things for like endurance, you know, to be, to be, have good fitness and whatever. And what else do you do apart from physical stuff? Apart from physical stuff I like reading. I read every day and it's very, very interesting. Oh yeah? What are you reading now or what's the last book you read? I've just finished Bulgakov's Master and Margarita, but it wasn't the first time I've ever read it. You read it again? Yeah, I like it very much. One of your favorites? Yeah, one of. That's nice because it's classic literature. Not like, you know, Harry Potter. Yeah. Like Harry Potter. On est en train de critiquer la meuf de tout à l'heure. So you like reading as well? Yeah. And I like reading... Not just fiction, but if I read fiction, I like classics. But I like reading sometimes psychology, business, biographies, all types of different stuff. Yeah, that's interesting. I like psychology as well, and biographies of famous people. That's good. Interesting, yeah. Yeah, I agree. Cool. And tell me, do you do anything creative? Or, I don't know, I like singing, dancing, playing the violin, whatever. Actually, I'm absolutely useless at singing. You can't sing? Come to that, I don't like it. I was going to ask you to sing for me. Oh really? Yeah. I'm so sorry. Maybe we'll get your lesson. Oh no, I'll change my lesson. That can be interesting. Maybe, maybe one day. And I can't play any musical instrument as well. None of them. I don't like it. I don't like it. I don't like it. You know this triangle, that one, you just... You can do that, I think. Because that's easy. And the greatest thing I do is actually painting. Thank you. Paint is really interesting actually, but... Tell me, like, what does it give you? How do you feel? Oh, it gives me a lot. In the first place, it helps you to reveal something inside. And in the second place, it helps you to express your emotions. And it's really interesting. So, it's not something... Because I'm not a painter, right? Okay. So, it's not something where, you know, you're sitting here, for example, and you just paint the bar and you're just trying to kind of copy it. It's something where something's coming from inside based on how you feel and who you are. Yeah, it is. It is. Because I like to create something that may not even exist in the real world. So, it's basically my imagination. But sometimes I like to paint something that exists, if it's, for example, beautiful scenery or something I really like. Very nice. So, it's not... It's something that serves a purpose emotionally for you as well, yeah? Yeah, absolutely. Very cool. I'd love to see some of your paintings one day. Oh, really? Yeah. It would be lovely. I would be happy to show you something. Marvelous. That's exactly what you want to do. Because when someone has a passion, you want to dig down in it, get them speaking and telling you about their feelings. And it's definitely the way to go when someone reveals a life passion. So, pay attention to that. Okay. Let's not leave this sitting here. Here, have a drink. Thank you very much. Well, it's a little young, I think. We could do a lot better than that. So, tell me. How about traveling? Do you travel? Oh, yes, I do. And what do you normally do? Do cities or adventure holidays? Actually, I like both. I like cities and I went to many places in Europe. For example, Prague and Berlin and Rome. Rome is amazing. So, I like that. Very beautiful there, yeah. Yeah, of course, Europe is beautiful. And I also went to some exotic places like Lebanon, for example. It's not dangerous there. It was quite scary because I thought it was dangerous, but probably it wasn't at the moment. It was fun because I like to see different things and, you know. Different cultures and whatever. Yeah. But Rome is very touristy, right? Yeah, all this crowd, you're right. And then Lebanon is probably not very touristy, yeah? Yeah, absolutely. Very different. You can see the contrast. Different kinds of things. Yeah, I do. I like to go to Spain every year to the same place, only speaking English. They don't know any Spanish. That's quite boring. Yeah. And then some people like just going somewhere super exotic where there are no tourists. I'm more like the second type. I don't like tourists. Oh really? Yeah. If I go somewhere in Europe, it's not to break me. Oh no. Copacabana. You're not. Nique ta mère. So you don't like English people? When I'm traveling somewhere and you're just surrounded by, you know, people from your country, you don't feel like you're traveling. Oh yeah. And if everything's in English, you don't feel like you're traveling. So I like to go somewhere and only meet locals, to go to the local place. Like in, you would've seen it in Rome, you can go to some restaurants where it's all just Americans. Yeah, just tourists all around. Or you can go to a restaurant if you're lucky and you're like, oh, I'm sitting with Italians, il faut pas les roms monsieur faut aller dans les petits villages et puis c'est réglé les petits bars du coin quoi allez voir fidèle castro bien sourd alors dit que tu n'es pas d'accord et que ce n'est pas un endroit si sympa impressionnant en disant que tu allais plusieurs fois n'est qu'arrive c'est en sorte qu'elle perd des meilleurs moments du voyage on va plutôt faire c'est il faut qu'elle se sente bien quoi oui c'est très intéressant j'aime avoir un break d'internet oui j'aime bien mais pas tout le monde peut s'arrêter oui je peux s'arrêter j'aime s'arrêter j'aime s'arrêter j'aime s'arrêter oui j'aime s'arrêter j'aime s'arrêter j'aime s'arrêter j'aime s'arrêter j'aime tout la nature c'est très beau et le monde la main chose les gens car ils sont très amples et très différents il était très peaceful et très bien et tout était très bien et très bien les gens sont souvent le plus important car si ils sont pas ruts ou si il y a trop de touristes, ça peut juste détruire les vacances, n'est-ce pas ? Mais tu dis que c'est très amoureux, donc tu as ressenti bien là-bas ? Oui, tu es correcte, j'ai ressenti bien là-bas. Très bien. Excellente. Les vacances sont des vacances qui font des émotions, en comparant à ce qu'elle te dit sur son jour au travail, en comparant à une vacances récentes. C'est un endroit où tu veux explorer, et tu veux savoir ce qu'elle a ressenti pendant ce temps, pour qu'elle puisse relive ça et commencer à se sentir bien, en ce moment, avec toi, quand elle te dit. Plus, c'est qu'il y a de l'attention sur elle, plutôt qu'à ce qu'elle se débrouiller et parler de autre chose. Et toi, tu as préfères ? Oui, je préfère. Je n'aime pas autant que j'ai fait, parce que quand j'étais jeune, j'allais partir des mois à une fois, et aller à différents pays, et revenir à la maison, et ensuite, deux semaines après, aller encore. Et maintenant, j'ai plus étroulé, j'ai plus de temps à la maison, mais je dirais que chaque mois, j'ai plus de temps à aller. Et j'ai beaucoup de temps à Barcelona. J'ai une belle place, c'est par la merveilleuse, et j'ai tout, j'ai plus de télévision, PlayStation, donc c'est vraiment cool. Oh, vraiment ? PlayStation, tu disais ? Oui. Vous jouez souvent ? Oui, un peu. Oh, vraiment ? Je pense que les jeux, c'est juste une perte de temps. Ah ! Elle n'est pas d'accord avec moi. Merde ! Perte de temps. Oui, je sais, tu as raison, je devrais diminuer. Quoi, j'imagine que tu fais que tu fais rien qui soit une perte de temps. Persuva que c'est en fait assez intellectuel. Non, je comprends ce que tu veux dire, parce que, vous savez, il y a des gens qui disent que c'est immature, mais c'est un peu différent aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui jouent. Et même dans ce TV show, House of Cards, c'est le président. Il joue des jeux. C'est assez drôle. Oui, c'est vrai. Je ne vais essayer de vous convaincre que c'est une bonne chose pour votre cerveau, et les reflexes, et memoriser des maps. OK. Mais, pour moi, la façon dont je travaille, dans mon business, c'est que je dois avoir quelques idées, chaque fois et encore. Je ne suis pas là tout le temps, je ne suis pas là tout le temps, je ne suis pas là tout le temps, je dois être créatif, et penser à quelque chose de pouvoir. Et quand je joue un jeu, je ne suis pas à 100% là-bas. Je suis un peu détaché, et je suis en train de trouver des idées. C'est quelque chose qui n'est pas, je ne suis pas là, je suis en train de jouer un jeu, je suis en train d'avoir des idées, comme si tu es dans le bar, et tu penses, « Ah, c'est bon », comme ça. Et ce que je fais aussi, si je joue quelque chose qui n'a pas besoin d'audi, où il n'est pas vraiment important, comme un jeu de race, ou un sport, j'ai écouté aux livres. Oh. Et en fait, je me souviens, quelques années, j'ai étudié chinois, et j'allais pouvoir s'écouter chinois, parce que j'allais jouer les jeux, je n'ai pas d'abri. Parce que si tu es juste écoutes à l'apprentissage, tu ne peux pas faire ça pour longtemps. Oui, oui, c'est terrible. Donc ça m'a aidé. Oh, vraiment ? Oui, c'est pas mal. Et ce sont des jeux de filles, je vais vous montrer. Il y a une qui s'appelle «Flour » où tu peux faire des fleurs, tu sais, je ne le connais pas celui-là. Ça a l'air bien parti, je crois. Nickel. Vous savez pourquoi ça fonctionne ? C'est parce que les femmes le trouvent très attractif quand un homme montre sa intelligence. Toutes femmes veulent un homme qui est plus intelligent que eux. Et c'est très cool si vous pouvez le persuader de votre point de vue. Donc, anytime que vous pouvez le faire, on se débrouille plutôt bien, là. Vous pouvez le persuader, c'est vraiment attractif et sexy. Donc, faites-le. Et comment, vous avez des choses ou des choses comme des choses ou des choses ou des choses ou des choses ou des choses ? Ou des choses ? Oui, De toute façon, pas des choses pour vous. Parce que je n'ai jamais des choses en fait. Vous n'avez jamais ? Je n'aime pas. Vous n'avez pas télévision ? Oui, Mais j'ai télévision. Je veux vous dire qu'il y a une chose pour la suite. Je ne sais pas. Je n'ai jamais de la nuit. Mais j'ai réussi à vous débrouiller. Est-ce que vous n'avez pas d'enverte ? Non. Vous voulez la nuit ? Vous n'avez pas d'enverte ? Non, merci. Non, je n'ai pas d'enverte. Non, je n'ai jamais d'enverte. Et je pense que rien autre. Et comment vous avez fait ? Et comment vous ? Les six ? Je n'ai jamais essayé une cigarette. Oh, vraiment ? Non, je n'ai jamais essayé d'autres choses, mais jamais une cigarette. Ok. C'est drôle, non ? Oui, c'est drôle. Et en général, je pense que je n'ai pas trop mal. Je ne suis pas un alcool ou un peu d'addictif à quelque chose que je ne devrais pas être d'addictif. Donc, non, c'est pas trop mal. Et, pour moi, c'est intéressant, non ? Donc, indulge-moi ici. Quelles sont tes mauvais habits ? Quelles sont tes mauvais qualités ? Ah, comme ça. J'aime peter ! Dans mon bas. Je ne peux pas vraiment confier les gens, donc... Oh, tu peux me confier. Non, je ne sais pas. Parfois, je peux me sembler un peu peu amoureux avec des gens que je ne sais pas. Donc, peut-être que c'est un point mauvais sur moi. Ah bah, moi aussi. Encore heureux. Donc, parfois, je vais paniquer quand je vais plus tard. Et je peux être vraiment angri ou quelque chose comme ça. C'est peut-être un problème. C'est vrai ? Pourquoi ? Tu es toujours tard. Je ne suis jamais tard, mais je suis arrivée à 3 secondes avant. Avant ? Il n'est pas après. Je suis tard, si ça ne me importe pas. Mais si ça ne me importe pas, comme un vol, un train... Quand les gens attendent, je ne meurt pas. Mais si ça ne meurt pas, si on dit qu'au temps, je ne meurt pas. Et je ne meurt pas à l'air, pas une heure avant. C'est peut-être un problème. Oui, c'est un problème. Je veux venir en avance. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Je peux essayer de toi, parce que je finis en avance. Si, dans le futur, c'est notre premier date. Mais si, dans le futur, on va quelque part, vous pouvez aller à l'aéroport 5 heures avant, faire ce que vous voulez. Je vous rencontre. Je vous rencontre. Oui, je vous rencontre. Je vous rencontre. Ok. C'est marrant. Ok. Ok. Ça a l'air plutôt bien parti. Bye et passe tomber autour d'elle. Pose ta main sur sa cuisse. Vérifie son pouls. Lis-lui les lignes de la main. Utilise la tingue de la diseuse de bonne aventure pour toucher son oreille. Je ne sais pas. On va lui lire les lignes de la main. Parce qu'elle a dit qu'elle ne fait pas confiance aux gens facilement. Si je n'en ai pas mal, vous avez des mains. C'est vrai ? Oui. C'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'à elle, ça peut marcher. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? N'est-ce qu'il y a déjà fait un livre pour vous ? Oh non. N'est-ce qu'il y a jamais ? C'est vrai. Mais c'est vrai. C'est pas long. C'est bon. C'est mieux vivre bien que long. C'est bon. C'est pas long. C'est pas long. C'est pas long. Mais c'est pas long. Mais il change. Tout ça un peu l'aheure. Et c'est quand il serait pourrait- C'est aujourd'hui. Oh. Oui. C'est bien sûr. C'est la pose. Tantio, la fortune. Jolent, la fortune. C'est la pose pour cette pose. C'est la pose à l'un d'autre. C'est la pose pour l'heure. C'est la pose. D'ailleurs. Mais c'est la pose pour votre fortune. Et c'est la pose pour l'amniste. Mais quelqu'un qui donne beaucoup de chance et de la heure Donc je ne sais pas qui, il pourrait être quelqu'un Mais probablement quelqu'un qui croit que je vous crois Non, c'est très scientifique, tu peux... Ah vraiment ? J'ai étudié ça depuis longtemps Ça marche ou pas ? Oh non ! Oh je suis déçu Ah on n'a pas eu d'autre chose Merde ! C'est exactement ce qu'on fait là ! Non ! Ils n'aiment pas de drinker ? Non ! Ils n'aiment pas de drinker ! Je pense qu'ils n'aiment pas de drinker Et puis ils dansent, dansentent, dansentent, smoking Ah tu veux dire des shots ? Oui, tout ça, je n'aiment pas de drinker Mais parfois je vais avec mes amis Quand ils m'entendent, ils m'entendent Vous aimez danser ? Je peux vraiment danser Quand je me sens comme danser Mais ça ne se passe pas souvent C'est pourquoi je n'entendais pas Donc je crois que tu es ? Donc si je t'aimais dans le club Tu ne serais pas dans le bar ou le table ? Non, rien de ça ! Tu as contrôles ? Oui, je suis très, très contrôlée Mais tu es single à l'heure ? Tu n'es pas dans les bars pour rencontrer les hommes ? Non, je ne pense pas que c'est le meilleur endroit Pour rencontrer quelqu'un de gentil Ah, ça veut dire quoi ? Que je suis mauvais ? Non, internet, je ne crois pas en ça Je pense que c'est mieux de vivre votre vie Pour travailler, aller dans les parcs, où tu vas Et puis un jour, tu vas rencontrer quelqu'un Quand il est temps C'est très romantique Donc tu crois en fait ? Oui, je le sais Donc tu es single à l'heure ? Oui, même Tu n'as pas des lieux Non Ok Et comment est-ce que c'est ? Parce que certains joueurs ne sont jamais single Ils ont juste des relations Ils ont juste dans les prochaines Oui, peut-être Je l'aime bien Je pense que c'est mieux de être single Que avec quelqu'un que tu n'aimes pas Ou quelque chose comme ça C'est pourquoi j'ai vraiment aimé ça J'ai beaucoup de temps pour développer mon personnalité Moi aussi j'aime bien, comme ça je peux streamer tranquille Et jouer un jeu de séduction Où je vais choper plein de meufs virtuels Nickel, j'aime ma vie Ah ouais, ce n'est pas beaucoup ça Oh vraiment ? C'est un peu bizarre Tu ne penses pas ? Oui, c'est un peu bizarre Qu'est-ce que tu as ? Mon plus long, c'était ma première relation De deux et demi Oh, c'est assez long Qu'est-ce que tu as été single cette fois-ci ? C'est environ trois mois maintenant Trois mois ? Si tu ne me souviens pas de demander Et tu n'as pas de répondre Si tu ne veux pas Mais pourquoi tu as breaké Avec ton dernier homme ? Oh En fait, nous avons breaké Parce qu'il était nul dans la maison Attention la réponse messieurs et dames Plaisant en disant que tu as besoin de Que de trois à cinq minutes Dites que c'est probablement Parce qu'elle n'a pas été satisfaite depuis longtemps Compatier et désexualise le sujet Ouais, on va plaisanter un petit peu Hmm Can I tell you what we can do about that ? Bear with me for a second One evening, come round Because I want to show you some stuff anyway I've got an aquarium, whatever You're going to love it Anyway, come round And we'll pick some I've got candles, you know Aroma candles, whatever Right And very nice music So, think of a track you really like Okay Maybe something like The Weeknd We'll put that on Maybe And give me like three to five minutes To show you what I can do You'll love it And it doesn't take long That's the benefit It's a joke, right ? Hmm I don't know, we'll see Okay Ah non, c'est pas coeur bleu ça je crois C'est coeur bleu putain Yes Yes And you need to be able to respond in the right way One of the options is to be Playfully tongue-in-cheek about it But in a way that shows confidence So that will work So yeah, when I'm single I'm definitely on dates Because it's the best chance to meet girls And you know, see if anyone would Would be good for serious relationships Yeah What kind of qualities do you like in a man ? Oh actually, many humorous qualities Many ? Yeah I think the most important are that he is honest And trustworthy Oh dear Oh no No, I'm joking It's not about you Okay Yeah And also of course I would like someone very responsible Yeah And very manly Someone who can handle Manly? Like on a fotzenegger And suit on people And tattoos No I don't mean the appearance I mean the inner world Right? The character and everything Like decisive And Yeah, yeah Really strong character Not a wickling Yeah, and I like smart guys obviously That's very important Well, okay, cool Sounds like you're talking about someone Yeah Yeah Do you know what kind of girls I like ? I don't know, I can guess beautiful girls probably I like blondes, brown eyes I'm joking No, of course you know the physical appearance is important to start with and then No, I'm gonna be honest, right ? You said you like honest guys Yes, I did So I'm gonna start lying immediately Um So definitely Physical appearance is important And then After that Um Intelligence Curiosity Of course honesty Um Like you said And I like them I like them to be actually quite different from me So that they can tell me something different Yeah That's interesting Yeah I like them too But as you know We agree, it's quite hard to find someone Yeah it is It's very hard You know what, you're just adorable, look at you like a little baby lamb Oh Thank you In fact Look at you, I'm so shy Exactly like a little baby lamb Oh No one ever told you that No never I'm gonna save you in my phone as Kate Brackets Little baby lamb Hahaha Ça a marché ou pas ? Naaaaa Je pense que oui Je pense que oui Je peux faire mieux On peut, on peut recommencer ? Merde ! On est un casin de bas, ça me va ! Allez ça me va ! C'est passé Je suis assez content 66% ça va Est-ce qu'on a un résultat final ? Je crois pas Ça va me casser les couilles C'est terminé Ah ! Ah ! Attendez ! Attendez ! Non, sérieux ? J'ai pas capté ! Ok ! Ok ! Ok ! Quoi ? Excellent ! Si vous voulez aller un peu plus loin et obtenir le meilleur ending possible, j'ai une surprise encore plus pour vous Donc, allez-vous et faites ça Mais encore une fois, merci beaucoup de jouer et j'espère que vous aimez vraiment le jeu Donc le mode histoire, il faut résumer, on a fait 74 sur 1, 70 au 2, 50 au 3, 70 au 4, 66 au 5, 35 au 6, 43 au 7, 34 au 8, 39 au 9 et 32 au 10 Mon chapitre préféré c'était le 3, celui-là, c'était vraiment le mieux Et putain je suis choqué de savoir que la nana c'est exactement la même, je m'y attendais pas Je sais pas si vous avez eu la remarque, n'hésitez pas à me dire si vous vous avez capté ou pas Après le fait que l'autre, donc elle, c'était sa meilleure amie, en vrai, bah ça, voilà, c'est une anecdote qu'il nous raconte Mais bon, j'aurais pas pu forcément le deviner Et ensuite, elle qui est vraiment sa femme, je suis sur le cul Il pourrait avoir tellement 10 fois mieux que ça et il sort avec un enfant quand même je trouve, perso En tout cas, voilà, il y a Superfiducer 2 et 3 qui existe Le 3 vient tout juste de sortir, il est disponible sur Steam, tout comme le 1 et le 2 d'ailleurs Donc la suite, ce sera Superfiducer 2 prochainement sur la chaîne, je ne sais pas encore quand Voilà, donc n'hésitez pas dès à présent à commenter, liker, partager, me faire un peu vos retours N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu Et les résultats que vous avez fait vous Et vos impressions vis-à-vis des actrices et vis-à-vis de l'acteur Des réponses, des questions, enfin, vous pouvez me faire un peu part de votre expérience de ce jeu Le Superfiducer 2 sera donc fait également en live sur Twitch Et le 3, il sera fait un peu plus tard Les projets à venir, la semaine prochaine, il y a beaucoup beaucoup de projets messieurs et dames Je vais recevoir Bowser Fury dans les jours à venir Donc ce sera un nouveau let's play qui va démarrer la semaine prochaine J'ai également Donjon de Naël Buck, l'amulade du désord Qui est un jeu assez long, une trentaine d'heures faciles J'ai envie de me lancer dessus Donc ça, ce sera deux projets Et puis comme je vous avais annoncé, le Toad Treasure Tracker Je vais faire une vidéo chill dessus Où je vais essayer de faire les missions secondaires sans parler Et vous allez également avoir aussi les deux solus de Zelda Awakenings Donc l'écart de coeur et les coquillages Donc n'hésitez pas à faire un tour dans la rubrique programme Toutes les heures et tous les jours de diffusion seront indiqués dessus Je n'ai plus...